Et on leur a imposé ce sujet. Incapable de faire fonctionner un appareil de fitness. Alors pourquoi on a choisi et proposé ce sujet ? C'est tout simplement parce que c'est arrivé à Arnold Schwarzenegger. Ah non, pas Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. C'est pareil. Oui d'accord, mais là bon, c'est le même cerveau. Jean-Claude Van Damme avait donné son accord pour faire la promotion d'un nouvel appareil de fitness. On a pu trouver ça dans la presse. Et l'acteur n'a pas réussi à utiliser la machine. Alors il a décidé de tout annuler. La marque lui réclame 25 000 dollars de préjudice. C'est incroyable cette histoire. C'est rigolo moi je trouve. Tu sais quand tu n'as qu'un seul neurone, il faut le reposer de temps en temps. Attention, je n'arrive pas à utiliser un appareil de fitness. Voici les qui c'est qu'a fait ça. Faire 10 après-vente des appareils en tout genre. Bonjour ! Salut ma belle, comment tu t'appelles ? On se connaît ? Toi tu me connais. Allo ? Moi je ne te connais pas, mais bon c'est quoi c'est connaître vraiment, tu sais ? Allo ? Il faut être aware, c'est tout. Qui êtes-vous monsieur ? C'est JCVD, JCVD. Quel est votre problème monsieur Vidé ? Je n'ai pas de problème, moi je suis aware, tu comprends ? C'est la machine pour les muscles qui a un problème inside. C'est quoi le modèle ? Le modèle c'est moi, c'est moi-même. Tu vois il faut être selfish, sinon ils te mangent tous comme des sushis tout crus après. Je vous demande le modèle de votre appareil monsieur. Ah, bah c'est une petite plateforme et tu montes dessus et après ça muscle tout ton body. Quelle est la référence ? C'est écrit dessus à droite. L'autre droite. Ah oui, mais c'est que des chiffres, moi je ne sais pas lire les chiffres en français. Si, je sais quand même 1 plus 1 égale 1, ça je sais. Ou 11, après ça dépend de ton CO2, tu comprends ? D'accord, je comprends que je vais vous envoyer quelqu'un, ça sera plus simple. Vous avez une autre question, monsieur WC ? Non, non, non. Il ne faut pas se poser de questions, tu vois, il faut foncer tout droit. Parce que tu vois, moi par exemple, quand j'ai arrivé aux USA, j'étais jeune et con, tu vois, et je suis resté très jeune. Mais tu vois, il ne faut pas se poser de questions horizontales comme ça. Parce que tu vois, moi si j'aurais été vertical, je n'aurais pas pu rencontrer le spirit qui vient à moi comme une baleine dans l'eau, tu comprends ? Bonjour, monsieur, je viens pour la machine. Ah, je te laisse parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour le linge. Bye. Bye. Mais moi je viens juste pour réparer la machine. Ah, ok. Mais tu es une femme. Et donc, les femmes ça lave les slips, c'est ça ? Non, pas que les slips. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Ah, mais tu sais, moi j'aime tous les gens. Comme Dieu, God. J'ai le God dans moi, tu vois. Tant mieux pour vous, monsieur, tant mieux. Mais tu sais, tu l'as aussi dedans toi. Non, je ne pense pas, je l'aurais senti, je crois. Vous pouvez me montrer votre appareil de fitness ? Oui, il est là. Ah. Voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Ah oui, ça m'étonne, ça tient. Bah oui, moi aussi. Parce que tu vois, je t'explique. Moi, je fais beaucoup de gym. D'ailleurs, toi aussi, il faut que tu fasses un peu de gym, hein. Elle est encore sous garantie ? Je ne sais pas. Je l'ai acheté il y a six mois. Depuis, je monte dessus tous les jours, every day, tu vois. Et j'ai perdu tous mes muscles. Parce qu'avant, j'étais très musclé, comme Stallone, tu vois. Enfin, différent, parce que lui, il boxe et moi, je karate. Donc, ce n'est pas le même... C'est différent. Non, ce n'est pas le même musculition, si tu veux, tu vois. Et donc, j'ai acheté ce petit plate-forme, là, pour muscler, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller au gym tous les jours, tu comprends ? Tu sais ce que c'est la vie d'une movie star, tu comprends ? Avec tous mes tournages, moi, je ne peux pas. Et donc, j'ai acheté ça. Parce que, tu sais, moi, je ne suis pas comme les autres petites starlets de Hollywood, tu vois, qui font un film, comme ça, et après, bla, 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 bla. Non, non, moi, je fais plein de films, mais que des merdes. Vous pouvez me montrer comment vous l'utilisez, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, c'est très simple, tu vois. Si tu t'assis comme ça, là, comme ça, tu vas muscler tout le bas de ton corps, le down body. OK ? Donc, les fesses, les cuisses, les épaules. All right ? Après, si tu te mets comme ça, c'est pour le up body. Donc, tu te mets comme ça et tu pompes. One, two, one, two. Ensuite, tu peux muscler quoi ? Le brain ? Comment on dit en français ? Le serval. Donc, là, tu mets ta tête sur la machine, comme ça. Hop, tu lèves les jambes, comme ça. Et après, tu attends ça cinq minutes, tu vois, every day. Et après, tu as une big brain, une grosse tête, comme moi. OK ? Et puis, tu peux muscler aussi, par exemple, si tu te mets debout, les ortailles des pieds. Tu comprends ? Non, en fait, monsieur, cette plateforme, ça indique votre poids. C'est une balance. C'est pour ça que c'est toujours marqué le même heure dessus. Voilà. Bon, je vous laisse là, parce que j'ai rendez-vous chez Evangélie. Ah, c'est une copine. Ah, tu m'étonnes. Je dois aller lui expliquer pourquoi son fer à friser ne repasse pas ses chemises. Elle n'a pas beaucoup musclé son serval non plus, hein ? Tu l'as dit, bouffi, oui. Oui, tu viens avec toi, oui. Super. J'aime bien, Evangélie. Allez. Et qui s'est cassé ça ? On se demandait s'il allait vraiment y avoir Jean-Claude Van Damme dans le sketch. Eh bien, oui. Il y avait vraiment Jean-Claude Van Damme dans le sketch. Et c'était pour notre plus grand plaisir. On retrouvait même parfois des vraies phrases, hein. Lui vrai, Jean-Claude Van Damme, il a bien étudié les discours et longs monologues de la vedette du film d'action. Sur 20, voici vos notes. Éric Métayé vous donne... 14 sur 20. Catherine Barma. 15 sur 20. Jean-Bel Guigui. 15 sur 20. Bon, je ne vous trouve pas généreux en ce moment, hein. Ah non, franchement. C'est peut-être toi qui es excessif. Non, je ne suis pas excessif. Je trouve que franchement, c'était drôle. Le texte était bon. Ils ont bien joué. C'était un sujet imposé pas facile. Fallait quand même le faire, Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai failli vous mettre 18. C'est vrai qu'il y a eu des petits moments de creux. Et comme on ne vous a jamais mis 18, j'ai failli vous le mettre. Bon, finalement, les moments de creux m'ont un peu freiné. Alors, je vous mets quand même 17. Voilà. Abonnez-vous en cliquant ici. Voilà. 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 Voilà.